Hello Def, welcome to this new video, salut bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner quelques indénombrables en anglais, ce qu'ils veulent dire et surtout en fait comment les mettre au pluriel. Reste bien avec moi, tu vas pouvoir t'abonner sur cette chaîne YouTube, tu cliques sur ce petit bouton j'ai un peu plus bas, tu vas pouvoir aussi mettre la cloche, liker, partager, commenter pour qu'un maximum de personnes aient accès à ces super conseils pour apprendre l'anglais. I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish, je suis directeur, professeur d'anglais en anglais, écossais, créateur, fondateur, concepteur, penseur de cette chaîne YouTube bilingue qui vise à aider les francophones à débloquer leur ordre jusqu'à devenir bilingue en anglais. Alors, les indénombrables en anglais, qu'est-ce que c'est ? Alors tu sais, c'est ces mots en anglais qui ne prennent surtout pas de S, on ne peut pas les mettre au pluriel. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les mettre au pluriel ? Ça n'a pas besoin. Tout simplement parce qu'on ne peut pas les compter. Ils sont ingrédients. On ne peut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est quelque chose qui ne se vous compte pas. Alors, advice, c'est un conseil. Si en français on peut dire j'ai reçu 3 conseils de telle personne, c'est un bon conseil. En anglais, on ne peut pas pouvoir dire one advice. On ne pourra pas dire des conseils aussi. Comment on va faire ? Alors, si jamais on veut dire au singulier ou au pluriel, on ne peut pas mettre un ou une, on ne peut pas mettre des. On va être obligé d'avoir recours à plusieurs choses. Voici la première chose. A word of advice. Et là, quand on dit ça, on dit j'ai reçu un conseil. A word, c'est une parole, une parole de conseil. Un conseil. Alors, c'est un peu, si tu veux, comme quand je donnais l'exemple avec celui-ci, ça va t'aider. Water. Ok ? C'est de l'eau. On ne peut pas dire une eau, deux eaux, trois eaux, quatre eaux, il y a cinq eaux sur la table. Non, non. On est obligé de faire appel à ce qu'on appelle un quantifier ou un classifier pour que l'eau soit, par exemple, a bottle of water. A bottle of water, dans ce cas-là, on peut dire une, parce qu'on a un élément qui vient classifier une bouteille d'eau. Et là, c'est pareil. Le conseil va être classifié par la parole, par un mot. Donc, une fois qu'on a un bottle of water, forcément, water, lui, ne va pas être au pluriel, ça va donner two bottles, là, on peut mettre le S, of water. On peut mettre le S ici, mais on ne va jamais le mettre là. Eh bien, là, ce sera pareil. Ce sera words of advice. Ça veut dire des conseils. Des conseils. Ok ? Donc, tu es obligé de trouver ce mot, alors de trouver, je te les donne, pour classifier dans le singulier ou pluriel. A piece of furniture. Ça veut dire quoi ? A piece of furniture. Ça veut tout simplement dire un meuble. Furniture, c'est un meuble. Ce n'est pas des fournitures. Furniture, c'est... Donc là, on va entendre dire une pièce de meuble. Et si jamais on veut plusieurs, ce sera pieces of furniture. Encore. D'accord ? Donc, word, c'est pour advice. Piece, c'est pour furniture. Bottle, water. On pourrait avoir quoi d'autre, à ton avis, pour water ? Si jamais on peut utiliser bottle, on peut utiliser quoi aussi pour de l'eau, si on veut le classifier ? À la bouteille, ou alors un peu plus petit, dans lequel on boit un verre d'eau. D'accord ? Donc, on peut sous-catégoriser chacun des mots. Bread. Bread. Le pain. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire aujourd'hui en français, je veux un pain coupé ou un pain. En anglais, ce n'est pas possible. On va pas dire a bread. D'accord ? On va pouvoir utiliser, par exemple, a slice of bread. Bread. C'est-à-dire une tranche. Donc là, on va dire slices of bread. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des tranches de pain. D'accord ? A slice of bread, slices of bread. D'accord ? Et le dernier qui souvent pose problème, c'est money, l'argent. Alors, c'est vrai que l'argent, on va dire, ouais, mais on dit 5 euros, on dit 10 euros, on dit 10 dollars, on dit 10 pounds. Donc, on peut mettre au pluriel. Il est dénombrable, l'argent ? Ben non, il est indénombrable en anglais. Parce que la monnaie va servir comme words and pieces and bottles. Va te permettre, en fait, de classifier l'argent qui est. On va pouvoir dire un argent, deux argents, j'ai trois argents dans ma poche. Hier, j'ai trois dollars. D'accord ? Donc, ce sera par exemple, money, ben en fait, ça va être la monnaie en fait. Par exemple, one dollar, three dollars. Là, il peut prendre le S et il n'a pas. Par contre, money, il ne va pas prendre le S. Et ça souvent, c'est important. D'ailleurs, tu vas pour ces mots-là utiliser much et pas many. D'accord ? Much, c'est quand on peut, on veut dire beaucoup, mais on ne peut pas le quantifier. Par exemple, si jamais je dis je suis très heureux, on pourrait dire I'm very happy. Ou on pourrait dire I'm much. Parce qu'on ne peut pas dire je suis très beaucoup et je peux le compter. Je ne peux pas compter ma joie, je ne peux pas la quantifier. Par contre, many, si jamais je veux dire qu'il y a beaucoup de monde, il y a très beaucoup de monde. Ben là, je pourrais dire dans la salle 15 personnes. There are many people. Donc, much, ce sera forcément pour much advice, much furniture, much water, much bread, much money. Et quand on veut après le classifier, many what's, parce que là maintenant on peut utiliser many, parce qu'on peut mettre au pluriel. Many bottles, many slices, et là, much dollars. Voilà, voilà, quelques indiennes au rame et comment les utiliser au pluriel. Je te laisse avec tout ça et je te retrouve dans une très bonne vidéo très bientôt. N'oublie pas de partager, de liker et d'abonner, faire tout ce qu'il faut faire. And I'll speak to you very soon. Bye-bye.